Musique Je suis de la promo 2014 et j'ai étudié un Master de Statistique et Économétrie. Et j'ai aussi fait le Magistère Économétrie-Statistique. Donc moi comme Yélai, j'ai fait le Master de Statistique et Économétrie par contre en 2010. Et donc aujourd'hui on travaille à la BNP Paribas. Donc moi je suis chargée d'études statistiques plutôt marketing. Chargée d'études statistiques plutôt risque. Pour moi ce serait plutôt le cours de data mining qui nous a vraiment montré à l'époque c'était comment faire une segmentation RFM et puis gérer un petit projet plutôt lié au marketing. Alors moi c'est plus l'économétrie, donc la modélisation statistique et toute l'interprétation derrière. Musique TSE sur mon CV ça m'a permis d'avoir un stage qui a propulsé ma carrière. Alors moi en soi TSE non, puisqu'à l'époque c'était pas encore TSE. Mais par contre j'ai quand même pu bénéficier de l'offre d'emploi par le biais du réseau des anciens du Master. Donc c'est quand même grâce à ça que j'ai trouvé mon poste aujourd'hui. Musique Alors moi je dirais que ce serait l'organisation. Même si à l'école on doit gérer des fois plusieurs projets en même temps, en entreprise c'est toujours le cas. Donc il faut gérer différentes choses, pouvoir basculer de l'un à l'autre rapidement. Travailler aussi dans l'urgence, des fois ça arrive qu'on a des demandes très urgentes à traiter rapidement. Et comme conseil, moi ce que je donnerais ce serait d'essayer de varier un peu. Ne pas forcément chercher à faire tout le temps la même chose mais essayer de se diversifier. Et par exemple à la BNP Paribas, quand on entre à la BNP Paribas, par exemple nous au retail, on peut après travailler ailleurs dans le monde, dans d'autres branches. Moi je suis au marketing, si demain je veux aller dans l'équipe de Yélet, je peux aller au risque si j'en ai envie. Je rejoins Elodie sur l'organisation, la gestion des priorités. Donc il faut savoir vraiment bien tenir compte des délais qu'on a et travailler dans l'urgence. Et deuxième point c'est la valorisation de son travail statistique. Parce qu'en général on parle à des interlocuteurs qui n'ont pas fait les statistiques et qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances mathématiques. Donc il faut apprendre à leur parler en français si je peux dire ça. C'est-à-dire vulgariser son travail pour que ça puisse servir à ceux qui ne sont pas statisticiens. C'est-à-dire vulgariser. C'est-à-dire vulgariser son travail sur l'exampleur. C'est-à-dire vulgariser son travail pour que ça puisse être ouvert. Sant'insultaire. C'est-à-dire vulgariser son travail.